Nous allons passer maintenant, maintenant qu'on s'est chauffé les bains et qu'on a parlé de Fragrance Lab, nous allons passer au Fragrance Award. J'appelle sur scène les co-organisateurs du Fragrance Award, Jean-Emmanuel Rodriguez pour l'OMP3FT et Aurélien Propst pour Fragrance Editors by Jinkit, le sponsor de l'événement. Merci. Merci Aurélien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur scène. Merci tout à l'heure d'avoir montré ce que tu savais faire, ton vrai métier de FCR à compte administrateur, pour Thomas qui doit être à vie avec sa nouvelle adresse Fragrance. Et surtout merci d'avoir organisé avec l'OMP3FT ce concours de site Fragrance et surtout déjà de faire partie du jury et en plus de remettre les prix aux gagnants. C'est tout mon plaisir et j'espère que Thomas trouvera parmi les participants au concours quelqu'un pour l'accompagner dans son développement de Fragrance Étoile Parasol. Est-ce que tu veux parler un petit peu avant qu'on commence de Jinkit et de l'offre de services de FCR à compte administrateur ? Alors on a plein d'ambitions chez Jinkit. Effectivement aujourd'hui on est FCR compte administrateur, c'est-à-dire qu'on permet à des utilisateurs ou des gens qui souhaitent utiliser la technologie Fragrance d'enregistrer des réseaux dédiés, d'enregistrer des adresses également sur les domaines publics. On fournit également, et peut-être que ça intéressera Thomas, de l'aide à la conception des sites, que ce soit du conseil, que ce soit du développement. On offre également de l'hébergement et les gagnants du concours auront non seulement des adresses pour une durée d'un an et l'hébergement qui va avec pour que ces sites puissent être accessibles à tous. Qu'est-ce que j'oublie ? Et puis après on a plein d'autres projets. Alexis Tamas présentait tout à l'heure des outils auteurs. J'espère qu'on va pouvoir se lancer là-dessus aussi assez rapidement et peut-être proposer des offres all-in-one et packagées complètes d'enregistrement d'adresses, de création de sites Fragrance et d'hébergement et que la technologie Fragrance puisse s'aimer à travers ses services. Merci Aurélien. Et je crois savoir qu'en plus des adresses Fragrance étoile, tu es également le titulaire de Réseau Fragrance en tant que Ginkit. Alors tout à fait Ginkit, c'est enregistrer un certain nombre de réseaux. Donc on a enregistré les réseaux Golf Étoile, Ski Étoile, Club Étoile, Hôtel Étoile et très dernièrement Data Étoile. Et sur Data Étoile, j'envisage quelque chose d'un petit peu participatif. L'idée étant d'essayer de pouvoir s'aimer autour de la représentation de données et d'avoir des sites qui sont créés autour de cette représentation de données et peut-être d'avoir un fonctionnement un petit peu collaboratif ou en mode crowdfunding où un certain nombre de personnes qui souhaiteraient, je ne sais pas, avoir la représentation d'un indicateur boursier, la représentation d'une consommation énergétique d'une ville ou d'un pays, travailler peut-être avec le système des Open Data, puissent à la fois financer l'enregistrement d'une adresse et la conception d'un site autour de ça et que ça puisse se faire. Donc là, sur Data, c'est vraiment l'idée d'avoir un projet très ouvert et vraiment communautaire. Et si on veut te contacter, tu as un site web ? Il y a un site web, donc froganceditors.com avec un tiré au milieu et puis une adresse, fcr-aa.ginkit.fr Parfait. Merci Aurélien. Merci encore de sponsoriser ce concours car c'est Ginkit qui va offrir les adresses Froganz. Donc c'est pour ça que nous sommes tous les deux, moi qui représenterai l'OP3FT. Veuillez bien me croire que je suis l'expression d'une volonté commune et pas du tout de mon propre chef et toi Aurélien qui représentera Ginkit. Si on reparle rapidement du déroulement du concours, comment ça s'est passé ? Alors très rapidement, je le disais, il était possible à partir du site web de la conférence Froganz d'aujourd'hui de soumettre des sites Froganz sous forme d'archives, des sites Froganz statiques, des sites Froganz uniquement créés en local avec FSDL 3.0 tel qu'il existait il y a deux semaines. Le concours a été ouvert il y a deux semaines. Les rendus pouvaient se faire jusqu'à hier à midi heure de Paris. Nous avons eu des soumissions. Ces soumissions, elles vont être présentées ce soir. Elles vont être testées, montrées, développées. Quand on le peut, on donnera le background que nous ont donné les créateurs. A l'issue de cette présentation, on fera une petite pause. On vous montrera d'autres sites Froganz, des sites Froganz qui sont hors du concours, histoire que vous réfléchissiez. Et ensuite, on reverra les sept sites Froganz. Et sur ces sept sites Froganz, les trois que vous jugerez comme étant les meilleurs avec vos applaudissements seront récompensés par Ginkit. Tout à fait. Et je vous garantis, pour avoir déjà jeté un coup d'œil au site, il y a vraiment des très belles créations. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue graphique ou d'un point de vue technique. Il y a de très belles choses qui ont été faites. Alors, Philippe, est-ce que nous pouvons débuter la présentation des candidats ? Eh bien, allons-y. Parce que, en mon temps, je ne vais pas parler beaucoup, mais... Prends-toi. Alors, comme ça. Oui, donc, premier candidat... Alors, on peut passer à l'écran. Merci. Donc, le premier candidat, c'est un site qui nous vient de Côte d'Ivoire, qui a été développé par Gislain Kouassi, et qui s'appelle Malaria. Alors, on va le découvrir... On ne les a pas vus pendant longtemps, mais... Alors, ça s'appelle Thès Étoile. Ah, attention. Alors, on va fermer le chariot. Ah, et là, on a un problème d'image. Ah, déjà, ça commence. Vous voyez un ? On n'a pas le dirige. Alors, en effet, on aperçoit ce fameux triangle rouge et blanc que vous verrez souvent si vous êtes un créateur de site Frogan, c'est le Placeholder Image. Il s'agit, en fait, de l'image que mettra par défaut Frogan Player s'il n'arrive pas à trouver la ressource image qui devrait se trouver d'habitude à cet emplacement. Je vais le recharger, je me demande s'il n'y a pas un souci particulier, parce qu'il y a une belle image, normalement. Alors, il faut savoir que les sites qui nous ont été soumis, nous avons profité du fait que Frogan Player est devenu maintenant un navigateur qui peut accéder au site Frogan en ligne. Nous les avons tous mis sur un serveur distant. Donc, nous ne les regardons pas dans les conditions dont les personnes les ont réalisées et nous les utilisons avec le dernier player en date, à savoir la version 0.5.1. Je crois qu'on a un souci parce que ce site, il est quand même plus beau avec ces images, en tout cas, cette image-là. Alors, on y reviendra, on le passera peut-être en local après ? On va passer au deuxième. Si jamais on a un même souci, on avisera. On remettra, on les remettra en local sur l'autre ordinateur. Alors, le deuxième site s'appelle Absolus. Et Absolus a été soumis par une société de conseil basée dans la région bordelaise qui s'appelle Absolus Conseil et qui prend la forme, je vais faire en plus grand, de deux bouteilles de magnifiques bouteilles de Bordeaux. Alors, il y a des boutons pour, alors ça, c'est un petit peu de pub pour eux. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est encore jamais vu. et ici, il y a un autre bouton qui permet de visiter l'étiquette de la deuxième bouteille ou de la première bouteille et cette étiquette est en fait construite avec plusieurs. Je crois que l'idée qui était derrière ça, c'était de pouvoir présenter quelles sont les mentions légales obligatoires, donc en rouge et optionnelles en bleu ou bleu turquoise sur une étiquette de vin. Donc, on voit par exemple que l'appellation d'origine contrôlée est une information obligatoire, le degré d'alcool, etc. Le fait que ce soit mis en bouteille au château, je crois que c'est optionnel. Le logo, il a l'air d'être aussi. D'accord. D'accord, château Absolut. Donc, évidemment, ce n'est pas une vraie marque, château Absolut. Je ne crois pas. En tout cas, ils n'ont pas envoyé de bouteille, à ma connaissance. Voilà. On essaie le troisième ? Allons-y. Alors, pendant qu'on s'affaire en cuisine sur le premier, je vais fermer et je vais appeler l'Aptique. Test étoile. L'Aptique. Alors ici, c'est un peu particulier. On a eu pour l'Aptique deux entrées qui, en fait, l'Aptique, c'est un laboratoire de développement informatique au sein de l'Université Moufouet de Boigny d'Abidjan. Je vais le faire en plus grand, peut-être. Alors, il faut dire que le rétroprojecteur ne rend pas justice forcément aux couleurs et aux sites de Frogans pour des raisons d'éclairage. Si vous nous suivez en ligne, par contre, vous devriez les voir de très bonne qualité puisque les gens qui nous suivent en ligne ont une capture et un partage de l'écran et voient, a priori, exactement la même chose que Philippe derrière son ordinateur. Voilà. Donc ici, on a un site qui décrit les activités de ce laboratoire d'informatique. Sous la lettre P, on a un bouton de présentation, donc laboratoire des techniques d'information et de la communication avec une photo du Laptic à la fac. R pour retour, j'imagine. A pour l'actualité. Très bien. Donc voilà, on parle de la Weekend Startup d'Abidjan en décembre 2015. F pour les formations, donc formation Linux et Cisco. Donc plusieurs sites et de la navigation. Des slides de différentes formes et pour ces contacts, je crois. Comment contacter Laptic ? Donc si vous aimez ce site Laptic, n'hésitez pas à tweeter Laptic underscore CI pour dire votre approbation. Alors je disais que c'était un peu particulier parce qu'on a reçu deux sites de deux élèves, enfin de deux membres de Laptic et je vais vous montrer le deuxième en même temps, enfin en même temps, juste après. Avec une adresse légèrement différente. Est-ce que tout le monde voit bien au moins ? Ok, parfait. Voilà, donc une autre forme, une formation assez similaire. Alors un autre site Frogan, c'est fait par le même laboratoire mais par des élèves différents ? Par des élèves différents, absolument. Un format différent et une navigation différente aussi. Voilà, vous avez même le plan. Alors ces sites, Laptic, la forme vignette, si je reviens en formation, il y a là, il y a de façon gratuite et d'autres payantes. Notez que le contenu est aussi contenu dans le bouton. On n'a pas besoin de cliquer sur le bouton pour accéder à de nouveaux contenus, il suffit de passer par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est Laptic INP. Alors, pour expliquer, on va revenir au premier site. Alors, c'est une erreur de manipulation de notre part puisque, comme je vous le disais, nous avons mis les sites Frogan sur le serveur mais nous avons oublié certaines images pendant le transfert. Donc c'est du de notre fait. Et voilà. Et voilà. Donc le site Malaria que je vais mettre aussi en grand. donc il a cet effet de transparence. Vous voyez, il représente un moustique donc porteur à priori de la maladie. Et il y a quatre boutons à chaque côté. Si je clique sur le premier, j'ai le symptôme du paludisme avec un bouton pour revenir en arrière. Le traitement par le médecin. Voilà. Donc ça, ça fait partie de l'idée que les sites Frogan peuvent être très utiles pour la dissémination d'informations de santé. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de des zones très reculées qui n'ont pas forcément accès à ce type d'informations et que l'utilisation d'un site Frogan peut être très efficace en particulier quand les conditions de bande passante sont difficiles, c'est-à-dire quand on n'a pas de 3G ou de 4G ou de 4G plus comme ici. Absolument. Et sur des terminaux qu'on peut emporter avec soi partout. Exactement. 90% des connexions Internet en Côte d'Ivoire et en Sénégal se font par mobile. Alors il y a eu un petit problème. Version alpha. Version alpha. Alors, qu'est-ce que je fais ça ? Là, il t'a bien eu. Comment on fait ça ? Quelqu'un peut m'aider ? Alors, je rappelle ce type de petit message d'erreur des Oups qui peuvent vous arriver quand vous utilisez les sites Frogan c'est normal. C'est une version alpha qui a encore quelques bugs qu'il faut détecter sur des utilisations. Là, on fait une utilisation sur une plateforme macOS 10. voilà, ça peut arriver c'est peut-être pas très grave en tout cas c'est très important de la rapporter. Ce qu'on n'a pas vu car là, le site Frogan c'est resté devant le message d'erreur c'est qu'il y a un petit code d'erreur que vous faites une capture d'écran ou vous l'envoyez via la liste early questions sur list list.frogans.org et on s'occupe de corriger ces anomalies. Il faut savoir aussi que s'il y a eu une version par semaine de Frogan's Player depuis septembre c'est parce que grâce à des retours utilisateurs on a pu détecter un certain nombre de petites anomalies et les corriger car on ne peut pas utiliser dans une utilisation d'utilisateurs vraiment toutes les plateformes. J'ai continué en même temps que tu parlais de visiter le site Malaria ici on a un tableau des périodes de transmission du paludisme dans les différentes régions de notre belle planète. Oui, question ? On demande de le voir en vignette. En vignette on a la même chose évidemment expurger des boutons puisque comme les aficionados du FSDL le savent il n'y a pas de bouton de vignette. Donc là c'est la même avec le bouton qui disparaît. Alors n'hésitez pas d'ailleurs merci Jérôme d'être intervenu si vous voulez qu'on fasse autre chose avec les sites levez la main et on manipulera. Alors je répète Gwendal demande est-ce qu'on pourrait ouvrir une petite fenêtre quelque part à côté pour bien voir les effets de transparence. Alors par exemple un PDF mais le problème c'est qu'il est blanc ce PDF. Là on constate quand même qu'il n'y a pas de transparence. Donc c'est vrai qu'on constate qu'il n'y a pas de transparence. Je vais en trouver un mieux. Comme ça c'est bien. Est-ce qu'on peut revenir au home slide ? Oui. On demande. Donc lui il y a une trame transparente. Et il fait du son. Il n'a pas de son. Donc là sur le home slide la forme vignette c'est une valise de médecin. Ok. Ok. Donc reprenons notre liste. Voilà si le concepteur de malaria nous regarde du site testétoilemalaria c'est vrai que c'est un peu compliqué ce que je viens de dire. Désolé pour l'erreur de manip qui est de notre fait et j'espère qu'on a bien rattrapé et qu'on a bien présenté votre travail. Pardon. Je vais maintenant appeler le 1, 2, 3, 4 cinquième cinquième site déjà qui nous vient lui de France il s'appelle FSDL Reminder et c'est un site bien pratique pour les développeurs de sites Frogant pour la simple raison qu'il reprend le contenu en tout cas certains contenus du fameux document récap qu'on peut trouver sur le site frogans.org Oui. Tu peux en parler peut-être ? Le récap très rapidement mais ça ça a l'air bien plus pratique que le récap justement le récap est un petit document d'une vingtaine de pages si ma mémoire est bonne où justement on retrouve tous les éléments du FSDL alors ce n'est pas une spec ce n'est pas une spec ce n'est pas exhaustif vous ne trouverez pas un descriptif pertinent et complet de tous les éléments mais il a le mérite d'être exhaustif et donc vous retrouverez pour chaque élément l'ensemble des attributs que vous pouvez utiliser et les valeurs que vous pouvez leur attribuer donc inutile de dire que si vous n'avez pas le blog de Joe sous la main il vous faut forcément FSDL récap pour faire des sites Frogans Alors ici ce qui est intéressant c'est que chaque balise en fait est un bouton alors je vais prendre un au hasard par exemple ici et que dans cette après avoir obtenu ce bouton on a le détail des attributs et des valeurs possibles des attributs de ce terme c'est impressionnant c'est le livre de chevet des développeurs FSDL alors je ne connais pas assez bien le détail est-ce que les informations sont véridiques je pense qu'on arrive à lire je crois qu'il mentionne même la date correspondant à la version du FSDL récap le fameux élément Next premier élément dynamique du FSDL on profite pour rappeler que Next peut être fixé entre 5 secondes et 86400 qui doit être une journée 24h a-t-il une forme vignette pas particulièrement les boutons disparaissent alors on voit qu'il y a une belle ombre aussi derrière je viens de m'en rendre compte il est il est au-dessus comme s'il était au-dessus de l'environnement de travail absolument donc là un souci d'exhaustivité quand même parce que on connait tous les slides c'est vrai qu'il faut voir tous les slides serait un peu Philippe est-ce que tu sais est-ce que tu sais si c'est un site qui a été généré dynamiquement enfin site statique mais qui a été généré à partir de fichiers CSV ou des choses comme ça ou écrit à la main je ne sais pas il faudrait qu'on demande à l'auteur je ne sais pas comment il a été généré on l'a simplement reçu avec tous les attributs de la soumission comme demandé donc je n'ai pas de détails sur-dessus mais peut-être qu'on pourra lui demander éventuellement de contribuer au blog de Joe pour Genslab ça pourrait être intéressant voilà est-ce que vous voulez quelques actions particulières dans ce site j'ai cru voir que la date c'était en cut-out ou c'est des trous non ? alors est-ce que la date est ah oui bien vu donc c'est un livre avec des trous et ça on ne peut pas le faire avec un vrai livre si on peut pardon on ne peut pas le faire avec une page web d'accord ok parfait alors donc gardez bien tous les candidats en tête on pourra repasser dessus on les reverra à la fin on les reverra bien sûr à la fin je constate que le président de l'OP3FT est intéressé par certains sites j'en profite donc à la demande on dirait qu'il n'y a pas grand chose revenons sur peut-être les boutons deuxième pub merveilleux ensuite donc c'était le cinquième je garde le compte parce qu'il faut qu'on oublie on a un autre site de Côte d'Ivoire qui était plutôt du style touristique voilà alors là vous voyez la forme qui épouse celle du du pays et sur ce sur ce pays on peut sur cette carte en fait on peut cliquer sur le nom des villes et des régions et à chaque fois on a une image ainsi qu'un texte alors j'avoue que j'ai appris plein de choses sur la Côte d'Ivoire comme ça donc je vous emmène à Man la ville des 8 montagnes mais ça fait envie je vous emmène à Bassam donc on a de la transparence autour des contours du pays et en termes de vignettes on a simplement la vignette sans les boutons ok ok des remarques sur ce site Frogans la fameuse basilique de Yamoussoukro voilà j'ai dit ça me donne envie d'y aller alors ensuite je vous propose un autre site à moins qu'il y ait d'autres commentaires ou des questions non il ne m'a pas semblé test étoile alpha géo alors pour test étoile alpha géo nous avons une surprise parce qu'on nous a dit qu'un des auteurs était dans la salle donc peut-être qu'on pourrait l'appeler absolument j'essaie si tu es dans la salle est-ce que tu veux venir présenter toi-même ton site Frogans s'il te plaît alors merci nous on n'a pas le droit à ça quand on rentre sur scène alors juste donc JC Banna fait partie du groupe One Punch Mania qui est un groupe d'étudiants c'est ça de l'université Polytech de Tours c'est ça c'est ça et alors combien vous êtes dans ce groupe alors dans le groupe on est 7 exactement et comment vous êtes venu à développer des sites un site ou plusieurs sites de Frogans alors en fait il y a quelques mois on a eu la chance de participer à l'univers de l'info et durant cette nuit il y avait un défi qui consistait à la construction d'un site Frogans et c'est comme ça que nous avons pu avoir un premier contact avec l'univers de Frogans et donc ce concours nous a permis de participer à un autre concours les Frogans Awards qui nous a permis de créer ce site alors justement en regardant comment il fonctionne il y a un certain nombre d'entrées tous les boutons n'amènent pas vers d'autres slides c'est seulement ceux qui sont en bleu c'est ça c'est ça donc je prends le C par exemple et là on a une liste de formes géométriques qui commence par la lettre donnée c'est ça et chaque forme géométrique est un bouton c'est exactement ça on va commencer par un truc simple qu'est-ce que c'est que ça alors alors ça c'est un cube je pense que vous l'avez remarqué alors en fait sur cette slide nous avons décrit la géométrie du cube c'est-à-dire son nombre de faces de vertices et de edges enfin d'arêtes et nous avons aussi renseigné ses caractéristiques géométriques c'est-à-dire le calcul de son air ou de son volume et nous avons en fait dessiné le cube grâce aux fonctionnalités phony pathologues qui s'appelle red path et pour ce faire ça a été assez compliqué parce qu'il nous a fallu créer un script en Python et ce qui nous a d'ailleurs permis de faire les pointillés et tout le reste en fait d'accord donc le site c'est quoi ? c'est une anti-sèche pour un concours de maths c'est ça ? c'est exactement ça parce que généralement les personnes qui sont un peu mateuses enfin des fois ont des trucs quelques trous de mémoire quand on a des formules géométriques des formes géométriques du coup ce site est là pour ces personnes-là pour les aider à se rappeler constamment donc là je peux naviguer entre les slides entre les formes qu'est-ce que je peux faire d'autre ? alors là on peut lire et revenir à ouais au page principal il y a un système d'anglais aussi qui permet de naviguer parmi les données fournis dans la page Froganz oui c'est un peu alors pour ceux qui comme moi se sont essayés un petit peu au Respace c'est un bel exploit parce que c'est pas facile à maîtriser le Respace c'est vrai qu'on a un peu de mal mais du coup c'est grâce au site FroganzLab que il nous a vraiment été utiles il faut le dire est-ce qu'il y a une page dont vous êtes particulièrement fier dans toutes ces il y a combien de pages en tout dans ce site ? j'ai pas compté franchement il y en a vraiment beaucoup en fait faire les liaisons aussi entre les pages c'est un petit erreur d'accord mais personnellement mon petit coup de coeur si je devais le citer ce serait le logo alors là si on passe au mode vignette voilà du coup le logo qui représente Alpha Geo on voit bien le signe Alpha et Geo en latin représente la Terre du coup Alpha Geo est-ce que dans votre équipe de 7 il y avait une personne en particulier qui s'occupait du design comment vous êtes répartis les tâches ? en fait il y a deux personnes en particulier qui s'occupaient du design moi-même et William Bruno ensuite il y avait Rémi Trolet qui enfin comment dire disons qui s'occupait des points de streaming en gros on faisait des points de streaming avec toute l'équipe au final et du coup c'est comme ça qu'on a réussi à ressortir des idées voilà au final voilà quoi parfait ça représente combien d'heures de travail collectivement une estimation une estimation du nombre d'heures de travail disons je dirais quatre jours un truc comme ça quatre jours d'accord est-ce que quelqu'un a des questions pour GC ou des manipulations moi j'en ai une du coup GC vous avez tout généré vous avez fait des scripts pour réussir à générer ce nombre de pages importants ça vous aurait aidé de pouvoir utiliser un langage de programmation comme PHP ou autre chose pour pouvoir vous faciliter la vie bien évidemment si ça avait été codé dans un langage que je maîtrise j'aurais avec plaisir codé là-dessus d'ailleurs au début du concours j'ai voulu créer une sorte de générateur de slide for hands mais finalement je me suis rendu compte que codé serait plus rapide il ne nous reste plus enfin quand on a commencé il ne nous restait plus trop de temps du coup il fallait faire avec le temps qui nous restait là vous allez refaire des essais maintenant que les sites for hands deviennent dynamiques ils peuvent être accessibles sur les serveurs oui bien sûr ou la présentation faite par Alexis tout à l'heure des bibliothèques logicielles ça vous parle carrément bibliothèques java c'est on les attendait disons parfait des questions sur ce site il n'y a pas de formule pour les oeufs ah oui 10 minutes pour un oeuf dur mais à part ça très bien vous voulez ajouter quelque chose non non perso ça va est-ce que vous avez d'autres plans de développement d'autres sites frogans d'autres plans de développement sur le coup non mais réfléchissant sans doute il y a vraiment plein de choses à faire avec frogans je vous remercie beaucoup d'être merci à vous merci beaucoup on a vu les sept finalistes d'accord du concours frogans awards et avant de procéder au vote on voulait simplement présenter deux autres sites qui ne sont pas dans le concours lui-même mais qui sont des bons exemples de design de sites frogans l'un qui a été développé pour un événement particulier qui est un dîner donc on va appeler Sébastien Bachelet pour nous le présenter et un autre qui a été développé par le collectif Esther Esther que vous avez déjà vu si vous suivez l'historique des Frogans Technologies Conférence puisqu'ils étaient intervenus à la conférence 3 et la conférence 4 ils sont bien évidemment assidus dans le public mais d'abord je vous appelle sur scène Sébastien Bachelet pour nous présenter son site le site Seb Chef merci bonsoir donc j'ai rien fait sur ces sites donc s'il y a quelqu'un à féliciter ces jours parce que c'est lui qui les a faits donc j'ai rien fait non plus j'ai juste invité des gens à venir dîner chez moi et ça a donné les trois vignettes que vous allez voir et sites que vous allez voir alors si vous voulez bien me mettre celui-là vous ne savez pas la peine de l'ouvrir donc vous voyez ma tronche c'est pas la peine si on peut ouvrir la première page éventuellement il n'y a pas de soucis il ne faut pas ouvrir le bocal c'est ça ? si 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 on va les ouvrir celui-là je voudrais que vous fassiez en plus grand celui-là et que vous mettiez côte à côte les deux voilà donc comme vous pouvez voir il y a un truc qui s'appelle les bocaux de cède donc si vous avez bien compris mon prénom ça doit être moi qui ai fait ça et donc à chaque plat que j'ai préparé correspond à une bouteille de vin une spécialité de la région au centre-loir parce que c'est par là-bas que j'ai une maison de campagne et c'est par là-bas que j'ai fait de la cuisine donc j'avais préparé une entrée et donc c'était un pâté avec vous voyez sur la gauche du pain fait avec une machine à pain très régulièrement et puis du pâté donc si on clique sur le côté vin sur la première sur la première bouteille donc vous avez la première bouteille qui allait avec le pâté et vous avez une explication de quand vous allez déguster un vin on vous explique ce qu'il faut savoir comment il a fait bon tous ceux qui boivent du vin savent de quoi je parle donc ce sont deux sites froganes qui se consomment en même temps c'est ça ? en parallèle deux sites froganes qui se consomment absolument en même temps l'un ne va pas sans l'autre et moi j'ai fait celui de gauche celui de droite heureusement que l'or juvet m'a aidé parce que juste pour votre info je ne bois aucun alcool donc je peux seulement vous en parler éventuellement un peu mais pas plus que ça donc ensuite nous avons eu l'entrée et donc l'entrée ce que je voudrais préciser aussi ce que vous voyez c'est que tout ça ce sont dans des bocaux c'est pour ça le titre du du frogan mais c'est aussi il a des formes différentes et je ne sais pas si vous les connaissez mais c'est pas les bocaux traditionnels que vous avez vous connaissez ceux qui sont parfaits c'est le parfait c'est bien il y a un gros truc métallique autour là j'ai trouvé ces bocaux là avec différentes formes en Allemagne donc là j'ai fait une soupe de betterave et de céleri et c'était accompagné avec un gamay passons au plat principal le plat principal c'était du chou farci donc il y a du riz rouge de Thaïlande il y a du chou qui vient de une ferme bio d'à côté et de la viande qui vient d'un fermier de mes amis et donc j'ai fait de la cuisine et donc c'était accompagné soit d'un blanc du chardonnay soit si tu peux aller au vin suivant soit d'un vin rouge qui était un gamay de Chateaumayant et puis ensuite nous avons eu droit au dessert et non pardon j'avais fait aussi une purée d'accompagnement bon allez on va passer puis un dessert qui était de la compote de pommes avec un vin pétillant pour finir et donc si vous essayez à chaque fois de faire un petit par exemple sur celui-là vous aurez la bouteille du vin en question et là vous aurez toujours la même tête du bocal le développeur de ces sites Frogan nous a été très doué et merci beaucoup et ça a été une soirée très sympathique avec nous avons donc discuté autour de la technologie Frogan en même temps que manger et boire un petit peu et puis il y avait un autre truc mais comme c'est pas sur cet ordinateur-là juste pour votre info j'avais fait aussi des galettes certains d'entre vous en ont peut-être goûté il y en a une qui a le OP3FT dessus si ça avait été sur mon ordinateur je vous l'aurais montré parce que c'est une de mes autres dada c'est de faire des galettes des rois à tout moment de l'année allez maintenant sur ce bon appétit merci beaucoup merci beaucoup Sébastien juste ça c'est un passe-temps parce qu'il paraît que je m'occupe de gouvernance de l'internet mais il faut pas les croire ceux qui disent ça et maintenant nous accueillons Étienne Candel un des membres du groupe Esther un des membres fondateurs du groupe Esther alors on s'est déjà vu Étienne tu suis le projet depuis maintenant un certain temps tu réfléchis avec ton groupe pluridisciplinaire de graphistes de développeurs de communicants de chercheurs vous êtes un groupe pluridisciplinaire pardon de le répéter qui réfléchit à la technologie Froganz tu étais là à la dernière conférence avec des exemples des maquettes de sites Froganz l'avant-dernière l'avant-dernière pardon excuse-moi et depuis que le FSDL est arrivé quelques essais de design des preuves de concept des nouveaux sites en somme et ce soir tu nous en présentes un en particulier oui alors effectivement pour cette présentation on est moins dans la démarche qu'on a eu jusqu'ici on avait présenté à la FTC précédente à la 4 3 sites 3 maquettes de sites différentes avec un effet visuel assez affirmé à la conférence 5 qu'on avait pu montrer le travail qu'on réalisait pour Ginkit pour Aurélien autour d'un golf et qui sont à chaque fois des projets qui sont disons sur un certain niveau de réalisation là on est sur un concept qui est en cours de développement chez nous en particulier avec Cyril Rimbaud qui est intervenu aussi la dernière fois en table ronde et qui nous a fermement rejoint enfin depuis donc là on est moins sur une maquette aboutie que sur un vrai concept c'est à dire qui essaie de jouer au maximum des propriétés de la technologie Froganz avec une démonstration graphique qu'on verra après mais qui est vraiment disons une toute première étape par rapport à ces premiers projets juste pour revenir rapidement sur le collectif c'est il est effectivement comme tu le dis interdisciplinaire donc qui rassemble aujourd'hui toujours des chercheurs toujours du droit de la communication et puis avec des volets ergonomie et design design d'interface qui sont très affirmés avec toujours les mêmes objectifs c'est à dire avant tout avoir une bonne compréhension de ce que c'est que cette technologie et des usages possibles donc travailler dans l'observation et aussi dans la recommandation ou la prescription notamment en accompagnant par différents moyens l'OP3FT et puis de l'autre côté proposer aussi des voies de production sachant que c'est encore un monde à créer et que tout acteur intéressé pourra nous contacter pour des solutions intégrées puisqu'on fait évidemment le travail d'analyse en amont le travail de stratégie on accompagne jusqu'à l'enregistrement et la gestion technique des adresses donc il y a une possibilité d'accompagnement qui est très vaste alors sur ce collectif et là je ne vais pas prendre la parole plus longtemps pour cette introduction parce que je ne vais pas non plus faire monter le suspense donc on fait évidemment une maquette de sites qui n'est pas qui n'est pas encore dynamique c'est strictement du statique et c'est simplement le type de choses qu'on peut faire pour un projet donné l'idée sur laquelle on est parti c'était de créer un moniteur qui soit une sorte disons de tableau de bord permettant sous la forme d'une petite application donc une application compagnon sur un téléphone ou un petit compagnon il faut que ça reste petit c'est assez important là vous faites des affichages sans contrôle de la taille mais a priori plutôt ça se range dans un coin ça peut ça peut s'afficher éventuellement par notification il y aura tout un tas d'effets auxquels réfléchir mais un moniteur qui permet de suivre des flux d'informations en temps réel ça ressemble par certains aspects à ce qu'on avait pu produire à la FTC4 les vidéos sont en ligne c'est important de le rappeler à la FTC4 on avait fait une petite application compagnon d'informations en temps réel là ce serait sur des flux de données qui peuvent venir soit de rapports rendus par exemple par des branches d'une société soit des flux de données publiques qui sont affichés spontanément quand ils sont utiles pour un certain projet donc imaginons alors voilà là tu peux le lancer alors là c'est petit format imaginons par exemple le logo n'est pas très visible avec une chaîne qui pourrait s'appeler Quasino par exemple de magasins pas du tout les petits producteurs locaux mais ça fait moins salivé mais c'est moins le but que le foregans précédent donc une chaîne qui en fait va donner des informations en temps réel en remontant vers la direction permettant de surveiller l'état des ventes l'état des stocks s'il y a des problèmes de commandes voire des événements type météo manifestations problèmes de trafic qui peuvent impacter son activité là on a pensé à ce petit site là donc vous voyez qu'il serait par exemple presque ponctuel à l'heure qu'il est aujourd'hui je veux savoir exactement où en est la journée de mon hypermarché que j'ai localisé à Bagnolet ça c'est le site du magasin de Bagnolet mais on peut tout à fait imaginer la même chose qui pourrait se faire en fait en site concurrent ouvrable à partir d'une ressource unique sur tout un tas de magasins et j'aurai comme ça des traceurs d'activité modulables c'est à dire que quand je sais que ça y est Bagnolet a atteint son objectif je ferme donc là j'ai par exemple un suivi des ventes sur Bagnolet mais je peux tout à fait avoir encore autre chose d'autres renseignements sur le magasin sur son activité et tu peux cliquer sur le lien sans problème avec ici du coup des mises en images sous forme de data visualisation qui se mettraient à jour régulièrement pour voir pour aller rapporter ça à un indice de vente à des prix moyens et donc être vraiment au plus près de la conjoncture pour toute l'activité marchande du magasin donc vous voyez qu'on a fait ici un frogance qui en fait en termes de navigation la maquette qu'on montre est très légère puisqu'il y a deux slides un bouton en revanche dès lors qu'il y a une possibilité d'effectuer du compute et ensuite le bouton flux normalement te ramène au premier écran en fait à partir d'une maquette comme ça on peut en revanche tout à fait réfléchir à ce que ça donne un site qui serait avec un minimum de dynamisme avec une possibilité de rafraîchir les images par exemple d'avoir des graphiques qui progressivement bougent de minute en minute si c'est nécessaire ou de seconde en seconde d'une certaine manière on est sur des délais plus raccourcis et donc voilà ça c'est l'état d'un travail encore une fois je me souviens bien qu'il est en cours et c'est pour ça qu'il est particulièrement agréable de le faire en dehors d'un concours qui lui est plus long voilà je m'arrêterai ici en vous remerciant beaucoup et en remerciant beaucoup le Cyril Rimbaud avec qui on a pu faire ça du début à la fin et qui est des nôtres merci beaucoup Etienne alors en voilà encore des sites des sites tout ça est très inspirant alors je le répète encore une fois Esther et Sébastien n'ont pas soumis leur site au sein du concours on a souhaité les montrer pour leur caractère innovant sympathique et même gourmand mais ils ne font pas partie du concours Aurélien es-tu là ? oui j'arrive je récupère un micro l'heure est grave non l'heure est joyeuse l'heure est joyeuse pardon alors nous avons vu 7 sites Frogan's dans le cadre des premiers Frogan's Awards seuls 3 repartiront avec des lots les autres merci beaucoup pour ces soumissions retentez votre chance au prochain concours mais malheureusement il ne peut y avoir que 3 gagnants ce n'est ni l'OP3FT ni Djinkit qui va décider c'est vous via vos applaudissements donc préparez-vous c'est important on revoit l'ensemble des sites Frogan's et il est encore temps de nous demander de les voir dans le détail on les revoit tous et on vote ensuite je crois que dans la tête de Philippe c'est plutôt on les voit un par un et on vote tout de suite bon je prends peut-être ça trop au sérieux premier site test étoile malaria soumis Philippe tu peux le rappeler je suis dans un état proche de la fièvre alors je vais lever le bras je le fais pour le premier et après je laisserai Aurélien parce que je ne peux pas supporter cette pression et quand je vais baisser le bras applaudissez pour test étoile malaria maintenant applaudissements — En 15 ? — 15. Je crois que c'est un petit peu réglé sévère. — C'est réglé. On n'y touche plus, maintenant. — Je souhaite bon courage aux autres sites, parce que c'était quand même... Il y avait fait du son. — Vous remarquerez que nous, nous ne faisons pas un bruit. — Test étoile Absolus. — C'est bon ? Vous l'avez tous en tête ? — Vas-y Aurélien. — C'est moi qui donne le goût cette fois-ci. Si vous êtes prêts, c'est à vous. — On a un leader qui reste quand même test étoile malaria à 15 et test étoile Absolus à 14. — C'est génial. — Alors, quel est le suivant, Philippe ? — Laptique, le premier. — Le premier, laptique. — Alors, est-ce que tout le monde l'a en tête ? Vous voulez qu'on navigue un petit peu dedans ? C'est bon ? Bon, ça a l'air d'être bon. C'est encore moi qui donne le goût ? — Vas-y, vas-y. — Ouais. Vous êtes prêts ? C'est à vous. — Applaudissements — OK. Un petit disque. Il le classe troisième pour l'instant. — Jean-Emmanuel n'en peut plus. — Le deuxième, laptique. — OK. Donc, c'est à vous pour le deuxième, laptique. — Applaudissements — Donc, un score de huit. À ce rythme-là, les derniers vont être très mal notés. — Il n'est pas à l'envers, le... — Applaudissements — Ça va de mal en pile. — J'ai vu que vous aviez la fièvre pour la malaria. — Alors, le FSDL Reminder, le livre de chevet de tout bon codeur FSDL. — Avec des trous. — Ça te marque, ça, les livres troués. — C'est à vous. — Applaudissements — Bravo ! Nous avons un nouveau leader ! — Le nouveau leader... — Donc, avec 31, le FSDL Reminder... — Prends la tête. — Prends la tête, en effet. — Pour l'instant, si je me souviens bien, donc, FSDL Reminder en premier, test étoile malaria, et ensuite, c'est absolus. — Oui. Est-ce qu'on nous confirme... — Alors, pour l'instant, premier FSDL Reminder, deuxième malaria, troisième absolus. — Oh là là ! — C'est Ivory Coast, je crois, celui-ci. — Alors, pour Ivory Coast, à vous ! — Applaudissements — Bravo ! — Applaudissements — — Eh bien, Ivory Coast est ex-aequo à 14 avec Absolus. Alors, est-ce que le règlement prépoie un traitement pour les ex-aequo ? — Non. — On verra. — Il en reste, il en reste. — Que se passe-t-il ? Des suggestions ? — On revote. — On revote. — Qui a dit ? On revote. — Ah non, mais arrêtez, je vais faire une crise cardiaque si on revote. — Alpha-Géo. — Avec un next. — Ah bah. — Ça, c'est un bel effet next, ouais. — Il faut réinitialiser, je crois. — Bon, c'était le site qui a été présenté par Jesse, si vous vous en rappelez. — Bon, pour Alpha-Géo, c'est à vous. — Bon, bah, carton plein, je crois, pour Alpha-Géo. — On a 71. — C'est plus que quand on a demandé de faire tout à l'heure le maximum. Impressionnant. — Il me semble qu'on a tout vu. — Alors, on a tout vu. — Oui, on a tout vu. Et on a 3. — Ah ! — Ah ! — Super ! Et donc, il y a un iPhone à gagner, c'est ça ? — Quelle générosité. — Donc, je crois qu'on a Alpha-Géo, vainqueur. Et en 2, c'était le FSDL Reminder. Et je pense que c'est Malaria qui est en 3. — Donc, tu peux proclamer les 3 vainqueurs. — Donc, les 3 vainqueurs. Donc, je suis solennel. Les 3 vainqueurs sont donc Alpha-Géo, donc avec Jesse qui, en plus, nous a fait le plaisir de venir ici. J'espère que c'est toi qui applaudis bien fort. Le FSDL Reminder. Donc, le livre de chevet de tous les développeurs FSDL qui arrive en 2e position. Et Malaria en 3e position. Voilà. Mais merci à tous. — Applaudissements — Aurélien, est-ce que tu veux rappeler ce que les gens ont gagné ? Est-ce que ces 3 équipes ont gagné ? — Je veux bien que tu me files un coup de main. — Avec plaisir. Mais ça va faire monter l'élo. — À la casse-là ne tienne. — Alors, Philippe. — Oui. Je tenais à donner les noms des personnes qui ont soumis les 3 sites gagnants. — Merci. Malaria par Ezoa Michel Djangoran. FSDL Reminder par Vincent Dekestek. J'espère que je prononce bien. Et donc Alpha-Geo par l'équipe représentée aujourd'hui par G.C. Banna. Bravo. — Applaudissements — Les lots, peut-être ? — Oui. Donc les lots, ça m'est revenu entre-temps. J'ai attrapé mes antisèches. Donc effectivement, pour chaque équipe gagnante, il y a un lot de 5 adresses publiques Froganes pour un enregistrement de 5 adresses publiques Froganes pendant une durée d'un an et hébergement inclus. Je crois que si les participants avaient désigné une organisation à laquelle ils étaient rattachés, que ce soit une école, une entreprise, une association ou autre, il y avait également 5 adresses pour cette organisation. — Absolument. — Et alors là, Jean-Emmanuel, peut-être peux-tu me rappeler comment ça fonctionnait ? Je sais qu'il y a des adresses également qui sont réservées pour des gens qui auraient retweeté. Il y avait un concours Twitter en parallèle. Mais je ne me souviens plus exactement du déroulé et de la façon dont ça fonctionnait. — Alors les gens qui soumettaient leur site Froganes avaient également le moyen de soumettre leur compte Twitter. Et du coup, le maximum de fois où le site sera retweeté, 5 personnes, 5 twittos vont également gagner une adresse Froganes. Alors on ne va pas décerner ça faute technique. On ne va pas pouvoir faire le tirage au sort de ces twittos aujourd'hui. mais soyez assurés que nous allons le faire très prochainement. Philippe, tu ne me contredis pas. Il faut qu'on comptabilise les tweets, les retweets. En fait, c'est un peu compliqué parce que certains ont retweeté le message qu'il fallait retweeter. D'autres non. Donc on va essayer de faire quelque chose de juste. Mais 5 twittos vont gagner une adresse Froganes. — Et j'en profite pour annoncer aussi que pour le site Malaria, c'est le Laptic, donc l'organisation Laptic qui gagne 5 aussi 5 adresses Froganes d'un réseau public. — Super. — Super. Bravo à tous. — Applaudissements — Alors les gagnants, certains sont là. D'autres nous suivent par visio, par streaming vidéo. Ils vont être avertis par e-mail de la décision de l'Assemblée populaire d'aujourd'hui, de leur victoire. Et recevront également les liens et autres contacts à prendre directement avec Ginkit pour pouvoir enregistrer dès qu'ils le souhaitent leurs adresses Froganes. Écoutez, cette fois, je crois que le concours se termine. — J'ai chaud. — Merci beaucoup Aurélien. — Merci à vous de m'avoir fait participer à cette belle aventure. C'était très sympa de voir toute cette créativité en œuvre autour de la technologie Froganes. — Merci.